Nicolas bonjour, aujourd'hui une victoire à l'extérieur, face à Saint-Denis, une victoire assez nette on va dire. Votre sentiment premier sur la route route ? La satisfaction pour prendre 4 points, vu la saison importante et le nombre de points à récupérer obligatoirement, je pense que c'est 4 points qui a tenu bien, 4 points qui bonifient ce qu'on a fait sur les 2 premiers mois. On a vraiment fait en travers de la gorge des points perdus sur les 2 derniers matchs. Aujourd'hui on a peut-être moins mis les formes mais on a mis au moins les buts au fond et c'est important sur quoi on va avoir été mené sur un coup qui arrêtait de corriger ça, c'est ça. Alors justement, moins les formes malgré tout, est-ce que ça va être dû, on va dire, un peu au temps ? Parce qu'il fait frais ? Pour les gens qui ne savent pas ? Ou c'est un petit creux dans le passage de l'équipe ? Non, non, je pense qu'il y a eu des phases de jeu par moment qui étaient bien, mais le fait de se retrouver mené met un peu plus de pression. Je pense que cette année, avec la réforme de tous les matchs malheureusement, comme je discutais avec un de vos collègues tout à l'heure, met un peu de pression sur les clubs, au détriment un peu du jeu. Du coup, on est plus dans la volonté de marquer, de vite marquer et de tuer des matchs, plutôt que dans la volonté de construire une victoire. Et voilà, on ne passe pas malheureusement du statut d'équipe qui a joué les trois années de vite le maintien à une équipe qui pour l'instant est sur le podium. Comme ça, facilement, il faut prendre un peu en maturité, il faut prendre en confiance et la confiance vient avec les victoires. Alors justement, avant ce déplacement, c'était votre mot d'ordre, la victoire avant tout ? La victoire, c'est le mot d'ordre de tous les matchs d'année. Il n'y aura pas de match nul à viser ou autre, on est là pour gagner des matchs. Avec cette réforme, encore une fois, qui met la pression et le couteau sous la gorge, on est obligé de prendre des points. On avait axé notre travail sur l'utilisation de la largeur aujourd'hui, on l'a pas forcément fait tout le temps. Maintenant, on a marqué les buts et on a les quatre points. C'est important, surtout qu'après une semaine sans match, la semaine prochaine, de partir, et se payer un peu tranquille pendant une semaine. Alors justement, cette semaine sans match, les entraînements vont reprendre à partir du lundi d'après ? Non, on continue les semaines d'entraînement normal, on va travailler sur le frontier, sur l'aspect physique, sans hésiter. Le seul truc, c'est qu'elles auront leur dimanche prochain de repos pour pouvoir souffler un peu. On a eu des blessures sur les matchs d'avant, les filles vont rentrer, donc c'est une petite trêve qui fait du bien. Oui. Alors juste, vous parliez du terrain justement, c'était sur le terrain, on va dire XXL de Saint-Denis. Est-ce que vous pensez que ça a pu vous avantagez pour développer votre jeu plutôt que si ça a été le synthétique ? Ça c'est sûr. Moi, on préfère quand il y a de la largeur et de la profondeur, c'est certain. Ça avantage aussi Saint-Denis parce qu'avec les qualités de vitesse qu'ils ont, les athlétiques, c'est sûr que c'est un avantage pour eux. Maintenant, quand on arrive à tomber un peu le ballon, il y a de la largeur avant de se projeter par l'avant. Un terrain de cette largeur et de cette longueur, mais en avant localité, c'est sûr. D'accord. Donc on va dire satisfait pour l'instant avec, c'est vrai que vous le disiez, une pression constante. Vous pensez quand même que cette saison devrait permettre de voir le maintien au moins de Val d'Orge ? De toute façon, c'est l'objectif du club. Il est évident qu'on n'a pas le choix, il faut être dans les 6. On sait très bien que les clubs qui malheureusement se retrouvent en DH n'arrivent rarement à augmenter ou même à se relever d'une descente. Donc on doit être dans les 6. On est à mi-chemin des matchs allés à peu près, 6 matchs, on a 4 victoires. Je pense qu'on aurait signé dès le départ si on avait pu avoir ça. Maintenant, il faut aussi voir le négatif. On est allé au score à Reims, on est allé au score contre Lille la semaine dernière, elle est deux fois la mi-temps. Et on a perdu, il y a des choses à améliorer. Surtout ne pas se reposer sur ce qu'on a fait. Il faut continuer à aller chercher un maximum de points, profiter de cette semaine de repos et attaquer tant bon bafond contre 3 ou 3 à la maison et prendre absolument les 4 points. Pour se rapprocher le plus vite possible de ce match et se libérer un peu de pression. Et peut-être dans un coin d'esprit, il y a le fait d'essayer de jouer peut-être la division, le titre ? Non, je pense qu'il faut être réaliste aussi. Il y a des clubs qui sont beaucoup plus matures que nous. Même si on a un actif qui est cohérent et de qualité et aussi de quantité, en termes de quantité. Mais voilà, il y a des clubs qui sont plus habitués de type nous, qui ont une meilleure différence que nous. Comme je le disais, la semaine dernière, on gagne de 0 à 10 minutes à la fin contre Lille. Même si on a reculé, on passe pas de statut d'équipe qui a joué le maintien pendant 3 ans, dans une poule à 10 minutes de descente à une équipe qui peut la monter comme ça. Donc il faut acquérir un maximum d'expérience. Ça passe par les victoires. D'accord. Bien, merci à vous. Bon retour et ton froid.